Baleo, raconte-nous une histoire. Baleo, raconte-nous deux histoires. Baleo, Baleo, rentre aux fossiles et dis-nous tout. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Baleo Story numéro 2. Ouais, elle a mis du temps à sortir. Donc la dernière fois nous avions parlé de dents de mégalodons et du mérus d'alligator. C'était quand même certainement mes plus belles découvertes sur le sujet. Alors aujourd'hui on va rester dans les falins. Ça date de 11 millions d'années je le rappelle. Mais pas de fossiles d'animaux qui ont vécu pendant les falins mais qui ont vécu avant. Donc on va parler de fossiles remaniés. Le remaniement c'est pour le fait de divers objets d'être arrachés de leur roche d'origine pour constituer un nouveau sédiment. Ici dans notre cas la mer des falins est arrivée il y a 11 millions d'années en Anjou. Elle ne s'est pas contentée de déposer les falins et de repartir ensuite. Il faut d'abord fabriquer le sédiment. Et la fabrication d'un sédiment passe d'abord par l'érosion des roches qui sont déjà présentes. A savoir par exemple ici du jurassique ou du crétacé. Donc la mer des falins arrive en Anjou il y a 11 millions d'années. Elle va éroder par exemple le bajossien du jurassique en Anjou à Douai-la-Fontaine. Et elle va donc reconstituer un nouveau sédiment avec les éléments. Donc bien souvent des éléments rocheux. Des éléments qui vont constituer les quartz etc. Donc la fraction sableuse. Mais si le bajossien de Douai-la-Fontaine contenait des fossiles. Et bien ces fossiles vont se retrouver dans la nouvelle roche. Donc dans les falins. Ce qui fait qu'on va retrouver des ammonites du jurassique. Par exemple du toartien. Dans les falins. On les appelle les Gramoceras. Mais ici on ne va pas parler d'ammonites ni d'un vertébré. On va vous parler de ce qui vous plaît à vous. Les dinosaures. Parce que oui n'importe quel fossile du passé peut se retrouver remanié dans une roche plus récente. Et ça concerne aussi les dinosaures. Alors contrairement à la première paléostorie où j'avais les dates précises de trouvailles des bestioles. Parce que j'avais des photos. J'avais publié ça sur Facebook et tout. Là en l'occurrence les objets que je vais vous montrer aujourd'hui. Bah les dates sont incertaines. Par exemple le premier objet que je vais vous montrer. Donc vient de Douai-la-Fontaine. Des falins de Douai-la-Fontaine. Ça a été retrouvé avant 2012. Voilà c'est tout ce que je peux dire. Entre 2008 et 2012. C'est tout ce que je peux dire comme date. Parce que si je devais noter les dates de tous les fossiles que je trouve. Et sachant que j'en ai plusieurs milliers. Ouais bah j'ai pas fini quoi. Donc dans les falins en fait c'est assez simple pour fouiller. Puisque le falin est une roche qui est plutôt claire. Donc dans les teintes blanc-beige à jaune. Donc forcément tous les éléments remaniés. Et tous les éléments de vertébré contemporain des falins. Sont plutôt noirs ou dans les teintes sombres. Avec un aspect très brillant. Donc forcément ça ressort beaucoup plus de la roche. Donc tout ce qui est noir et brillant. Ou dans les teintes sombres et brillantes. C'est forcément du remanié ou du vertébré. Donc là en l'occurrence j'ai ramassé cet objet. Je l'ai pas identifié sur le terrain. Je l'ai mis dans un sac comme ça. Et puis basta quoi. J'ai pas été plus loin. Une fois à la maison je fais ma petite vaisselle. Je nettoie mes fossiles à la brosse à dents sous l'eau tout simplement. Une fois nettoyé et une fois sec. Je fais un tri pour pouvoir les ranger et les classer. Un petit peu voilà comme ça. Sauf qu'il est bien souvent qu'on n'arrive pas à identifier les fossiles du premier coup. Et voire même pas du tout. Il arrive que certains fossiles soient jamais identifiés. Du coup ça se retrouve un peu dans des boîtes. Un peu comme ça. Avec que du vrac. Donc c'est pas top pour reconnaître des trucs. Donc là cet objet s'est retrouvé dans du vrac. Parce que j'ai pas réussi à l'identifier. Donc forcément c'est resté en sommeil sans doute au moins un à deux ans voire trois ans. Et puis ayant fait mes études à Rennes. Je me suis dit bon bah je vais faire un tri quand même de mes fossiles etc. Pour vraiment me remettre dans le bain et tout. Et je retrouve cet objet. Et je me dis. Les formes dessus sont curieuses. Mais ne sachant pas et n'ayant pas assez de connaissances. J'ai montré ça à mes anciens professeurs de Rennes. Cet objet en l'occurrence je l'ai montré à Romain Vulot. Donc qui est chercheur au CNRS. Attaché à l'université de Rennes 1. Et qui est spécialiste des reptiles et des poissons du mésozoïque. Donc forcément sachant que c'est du remanié. Ça par contre j'en étais sûr. Il allait pouvoir me dire ce que c'était. Donc là Romain Vulot regarde l'objet. Et il me regarde moi avec un grand sourire. Genre. Mais c'est une dent de dinosaure. J'ai eu un bug. J'ai eu un bug de quelques secondes. J'ai fait. Quoi ? Mais attends comment ça une dent de dinosaure ? Et là il me sort une publication. Une vieille publication. Où justement ils avaient décrit donc une dent de iguanodontiforme. Alors iguanodontiforme. C'est un groupe qui comprend notamment le fameux iguanodone. Celui qui a le pouce comme ça. Et donc effectivement comme vous pouvez le voir. La dent elle est rikiki. Et pourtant iguanodon c'est quand même un beau bestiaux. Et bien justement ça montre bien que. Les dinosaures ils ont beau être grands. Ils n'ont pas tous des dents super massives. Et donc celle-ci est très intéressante. On voit la crête centrale au niveau de la dent. On voit également quelques petites trillures sur le côté. Mais c'est très discret. Et également derrière on voit des strides croissances de la dent suivante. Parce que les dinosaures c'est comme n'importe quel reptile. En tout cas la plupart d'entre eux. Les dents se renouvellent en permanence. Et elles se poussent les unes les autres. Les unes par dessus les autres. Vous voyez. Un peu comme des crocodiles. Et là en l'occurrence. Là on voit les strides de la dent suivante. Qui se sont imprimées derrière cette dent là. Donc c'est assez exceptionnel en fait. Donc cette dent est une des rares dents de dinosaures. Qui ont été retrouvées remaniées dans les falins de Doulafontaine. C'est assez rare. Elle date certainement du Crétacé. Mais malheureusement on ne peut pas en savoir plus. Donc c'est quand même assez cool. Donc une fois que j'ai fini mon année de Master 2 à Rennes. C'était en 2013. Et bien j'ai fait des fouilles à Anjac-Charente. J'ai dû faire peut-être deux années. De fouilles. Où j'ai vu des fossiles qui sortaient du Crétacé inférieur là-bas. Et donc j'ai pu avoir l'oeil un peu. Pour reconnaître facilement. Ce genre d'objet au premier coup d'oeil. Et justement après j'ai refouillé dans les falins. Je fouille assez souvent là-bas. Et dans une commune proche de Doulafontaine. Dans les falins encore une fois dans 11 millions d'années. Je trouve un objet plat. Rectangulaire. Noir et brillant encore une fois. Qui présente des petites ridules dessus. Avec des stris perpendiculaires. Mais très très fines. Et également des petites crénelures sur le côté. Et je me suis dit à tous les coups. C'est une dent de dinosaure carnivore. Parce que là-bas en Jacques Charente. On retrouve du carcarodontosaure ID. Donc je me suis dit. C'est drôle mais ça y ressemble beaucoup. Donc l'année suivante. Quand je suis retourné aux fouilles dans Jacques Charente. J'ai demandé à Ronan Alain. Donc qui est spécialiste des dinosaures du MNHN. Donc le muséum de Paris. Et bien je lui ai demandé son avis sur l'objet. Et il m'a confirmé que c'était du dinosaure théropode carnivore. Mais malheureusement la dent est trop fragmentaire. Pour pouvoir la déterminer au-delà de ça quoi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu frustrant. Néanmoins ça donne de bons indices sur la vie qu'il y avait au Crétacé à cette époque-là. Mais au moins ça veut vraiment dire. Qu'à l'époque des dinosaures évoluaient en Anjou. Et qu'il est possible qu'il y ait eu ou qu'il y ait toujours une roche. Qui contient des restes de dinosaures en Anjou. Donc c'est assez intéressant à savoir. Et le dernier objet que je voulais vous montrer. C'est également du dinosaure. Mais par contre c'est pas du remanié. Ouais c'est de l'oiseau quoi. Donc là en l'occurrence c'est un ami. Qui s'appelle Laurent Aubineau qui est chargé du patrimoine à la ville de Douala-Fontaine. Au mystère des falins notamment. Donc qui a trouvé cet objet à Douala-Fontaine. Dans les falins de Douala-Fontaine. Et qui me l'a donné par la suite. Vu l'importance de la découverte. Quand il m'a montré cet os. J'avais déjà fouillé à Anjac Charente aussi. J'ai tout de suite reconnu la forme. Une forme plutôt longue comme ça. Creuse. Avec une espèce de sillon au milieu de l'os. Avec une articulation assez simple. Parce qu'en fait les os d'Ornithomimosaur. Donc de Mimo à Anjac Charente. Ressemblent beaucoup à ça. En plus gros certes. Mais là justement je trouvais que ça y ressemblait énormément. Donc là en l'occurrence c'est une extrémité proximale. De Tarso-Metatars d'un oiseau échassier. Donc un oiseau qui a des pattes plutôt longues. Alors le Tarso-Metatars c'est un peu compliqué à expliquer. Mais en gros dans la patte vous avez. Entre les orteils et puis la cheville. Vous avez ce qu'on appelle des Metatars. Donc là en l'occurrence c'est ça qui est fusionné avec le Tarse. C'est à dire les os de la cheville. Donc là en l'occurrence c'est un seul os. Et qui est tout fusionné de partout. Bref c'est compliqué. Mais en l'occurrence là c'était bien de l'oiseau. Et malheureusement je ne peux pas l'identifier au delà de ça. Parce qu'il y a beaucoup de public qui manque sur le sujet. Il y a très très peu de publications sur les oiseaux des falins. Et en l'occurrence c'est encore assez nouveau. Et au passage justement ça m'a montré à quoi ressemblaient les os d'oiseaux également dans les falins. Et justement j'ai dit dans la LCDV13 qu'il ne fallait pas se fier à la couleur pour dater un fossile. En revanche pour l'identification c'est un petit peu différent. La patine de l'os du Tarse Métatars d'oiseau est assez caractéristique. Est assez unique on va dire. Donc les os que j'ai retrouvés qui ressemblent à ça. Qui ont cette même couleur. Qui ont cette même patine. Donc en fait pour moi c'est de l'os d'oiseau. Donc en l'occurrence cet objet grâce à Laurent Aubineau. J'ai pu justement déterminer d'autres os inconnus. Qui étaient en vrac justement dans ma collection de fossiles. Donc en soi c'est très bien. Bref j'espère que cette paléo story numéro 2 vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. A lâcher un pouce d'il y a de don si jamais ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci aux youtubeurs. Et n'hésitez pas à me soutenir si vous en avez la possibilité. Et les moyens. Et l'envie aussi. Je vous dis à la prochaine story. Que l'évolution soit avec vous. Baleo, raconte-nous une histoire. Baleo, raconte-nous deux histoires. Baleo, baleo, prends ton fossile et dis-nous tout. Quand tu veux filmer et puis que... Il y a le chat qui s'invite sur la vidéo. Hein ? Hein c'est vrai. Et puis ça grippe bien. Mode koala. Hein ? Hein t'es un mode koala. Sous-titrage Société Radio-Canada